Loin de Montbéliard, c'est dans son village au nord de l'Alsace que Gaëtan Ouesbeck a d'abord voulu nous emmener, histoire de raviver quelques souvenirs. Des beaux souvenirs, j'ai grandi ici forcément, donc ça fait bizarre un peu de revenir forcément. Ici, il a usé ses premiers crampons à marquer, ses tout premiers buts, sous les yeux de son papa Dominique, entraîneur de l'époque, et ceux de son grand-père Jean, ancien espoir du foot alsacien. Papi qui était là tous les week-ends, à regarder mes matchs ici, c'était pareil, il n'y a rien qui a changé, c'était les mêmes buts, le terrain était pareil. Très jeune déjà, Gaëtan se distingue, affiche des qualités évidentes. A 9 ans, il tape dans l'œil du FC Agno, l'un des clubs références dans les environs. On avait tout de suite vu qu'il avait un peu des qualités, un peu, on va dire, techniques peut-être déjà pas trop mal, on va dire, c'était un peu, déjà un peu dans les gènes. C'est une histoire de famille, c'est vraiment, c'est vrai. Il y a tout le monde dans la famille qui a joué au foot. La belle histoire prend des allures de contes de faits. Quant à l'âge de 14 ans, le grand racing club de Strasbourg vient toquer à la porte des Weisbeck. Gaëtan intègre le centre de formation où il va rester 6 ans, mais en 2017, la mauvaise nouvelle tombe, il ne sera pas retenu dans l'équipe professionnelle. Pour lui, c'était psychologiquement, c'était très, très dur. Quand il est revenu à l'époque, quand ils ne l'ont pas conservé à Strasbourg, il devait revenir sur Agno. Mais on essayait toujours de le rebooster, de dire, allez, non, Gaëtan, ce n'est pas la fin. Plein d'espoir, Weisbeck ne lâche pas son rêve. Il revient chez les amateurs pendant trois saisons jusqu'à ce match en novembre 2019. Un septième tour de Coupe de France face au FC Sochaux-Montbéliard qui va tout changer. Ce jour-là, tout me réussissait. Je pouvais tenter des passes, des fois impossibles, qu'on ne réussisse pas toujours, qu'ils passaient. Se dire qu'un club comme Sochaux s'intéresse à moi, surtout à une période où je suis dans un club amateur, c'était exceptionnel pour moi. Et j'étais très fier de ça à ce moment-là. Aussitôt recruté, aussitôt adopté. Depuis sa signature chez les pros, le meneur de jeu alsacien a fait du Stade Bonal sa deuxième maison. On a déjà vécu des superbes émotions ici, surtout quand le stade est bien garni. Forcément, là, c'est difficile d'expliquer parce que quand il est garni, ce n'est pas du tout pareil. Dans trois années à Sochaux, Gaëtan a changé de dimension. Il a disputé plus de 100 matchs en Ligue 2 et s'est imposé comme l'un des joueurs majeurs du championnat. Ce nouveau statut lui a même offert le brassard de capitaine il y a deux ans. C'est une grande fierté de le porter depuis maintenant plus de deux saisons. C'est la troisième année consécutive que je suis capitaine. Donc forcément, c'est une très grande fierté pour moi. Cette confiance, le numéro 10 Sochalien, l'appuise aussi dans la relation qu'il entretient avec son entraîneur Olivier Guégan, arrivé cet été. Entre les deux hommes, la complicité est évidente. J'aime beaucoup ce qu'il dégage, tant sur l'aspect footballistique, mais aussi l'homme, où il a beaucoup de valeur. Donc je trouve qu'il représente bien l'équipe, il représente bien le groupe et le club en général. Et c'est quelqu'un de fiable sur qui on peut s'appuyer. À 25 ans, Gaëtan Westbeck a encore une marche à franchir avant de côtoyer un jour la Ligue. Le plus beau serait d'y emmener avec lui le FC Sochon.